bonjour j'espère que tout l'on doit bien rendez vous aujourd'hui pour une nouvelle recette je vous propose un riz aux fruits de mer à ma façon donc là j'ai du riz basse matière en l'occurrence j'ai bien bien lavé bien égouté ensuite j'ai une poignée de petits pois j'ai deux tomates coupé en petits morceaux j'ai deux oignons coupé en petits morceaux j'ai une grosse cuillère de concentré de tomates là j'ai un cube un cube boulon de légumes là j'ai un bon bol de fruits de mer ce sont les fruits de mer surgelés là j'ai du poivre du sel de l'huile d'olive du curcuma du persil donc on va passer à la préparation donc là j'ai pris une poêle assez avec le rebord assez haut donc là c'est un wok vous prenez un fait tout ce que vous avez donc là j'ajoute de l'huile d'olive je vais faire revenir mes oignons je vais poivrer un petit tour de sel pas trop parce qu'il ya on va y ajouter le cube de bouillon comme le cube de bouillon c'est déjà salé comme d'hab on va rectifier votre assaisonnement voilà dès qu'on entend le petit champ des oignons à ce moment là on va venir ajouter on va venir ajouter les fruits de mer surgelés comme ça on laisse revenir quelques instants à feu fort là je viens ajouter directement mon riz c'est une recette hyper simple et hyper délicieuse entre temps vous faites tiédir vous prenez directement de l'eau du robinet tiède donc là je mélange j'ajoute le petit pois on remue bien pour que le riz s'imprègne de l'huile d'olive on mélange bien là on vient ajouter mes tomates coupées en petits morceaux j'ajoute mon concentré de tomates j'ai oublié mon curcuma donc j'ajoute une petite pointe de curcuma ensuite vous prenez votre bouillon de légumes voilà j'ai pris mon bouillon de légumes que j'ai ajouté et j'ai ajouté dessus à peu près là on va faire à peu près une demi 500 millilitres 300 300 et 500 millilitres d'eau tiède après c'est selon votre riz les cubes de bouillon les écraser bien ça se dissout bien dans l'eau alors je vais baisser le feu d'abord donc dès que votre bouillon vos cubes ont bien fondu ont bien dissous dans l'eau on les rajoutera sur le riz voilà j'ajoute mon liquide donc je mélange bien et je vais laisser couvrir donc vous surveillez la cuisson c'est selon le selon votre riz donc moi je fais je fais cuire tout ça sur feu moyen moi en général vu la marque de mon riz c'est du riz basmati c'est entre 15 et 20 minutes donc on se retrouve on se retrouve pour le résultat je vais en profiter pour faire ma petite vaisselle à tout à l'heure et voilà mon riz est bien cuit il a bien absorbé tout liquide il a bien il a bien bon il a bien Sous-titrage ST' 501